C'est l'info internationale. C'est l'info international. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. L'info internationale. Car il barilleur. A l'info de l'info internationale. C'est l'info internationale. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 30 janvier 2023. D'abord, l'actualité nationale. Les autorités sénégalaises se sont prononcées sur la polémique autour du train express régional. Selon Abdou Nenessa, le ministre de terre générale de la Sainte Terre, les rails, le système, les gares, les trains, tout ceci appartient au Sénégal à 100%. Donc l'État est le seul et l'unique propriétaire du terre. Précisant que le gouvernement a cependant confié l'exploitation à la Sainte Terre, le porte-parole du gouvernement a aussi réagi. Abdou Karim Fofana a embauché la même trompette que son collègue. Le Sénégal a fait le choix de la souveraineté en étant propriétaire du train express régional. Quand je dis propriétaire, c'est entièrement et exclusivement. Et pour aller dans les détails, je dirais que le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares, explique-t-il. Le gouvernement du Sénégal avait annoncé récemment la baisse des prix du loyer, une décision qui devait passer par voie législative. Les autorités ont changé de stratégie. Selon l'observateur, l'État a décidé de passer par la voie réglementaire. Cette décision s'explique par le besoin d'éviter les lourdeurs et longueurs des procédures. A présent, c'est un décret du président Macky Sall qui devrait donc faire appliquer les prix arrêtés à l'issue de ses concertations nationales. Et le gouvernement, pour centrer de toutes ses garanties, a saisi le Conseil constitutionnel pour une délégalisation de la loi de 2014. Une nouvelle déclaration de candidature à la présidentielle de 2024 a été faite ce dimanche 29 avril à Dakar en lançant ici la liste des personnalités politiques qui veulent briguer la magistrature suprême. Il s'agit de celle de Dr. Babacar Diop, leader des forces démocratiques du Sénégal, FDS de Guéloir. Il a été publiquement investi à l'issue du premier congrès de son parti, tenu les 27, 28 et 29 avril à la salle de l'unité africaine du success. En Afrique, deux accidents de la route distincts impliquant des camions dans le sud du Nuséria ont fait 20 morts dont des enfants ont indiqué les autorités. Dimanche, de nombreuses victimes ont été brûlées au point de ne plus être reconnaissables. A l'Afrique du Sud, des hommes armés ont tiré sur les invités d'une fête d'anniversaire dans un township dimanche soir, tuant 8 personnes, une attaque dont les motifs restaient lundi encore flous. Deux hommes armés ont surju de nulle part et tirés au hasard sur la foule. 8 personnes morts sur le coup, 3 sont blessés et conduisent à l'hôpital, a indiqué la police lundi dans un communiqué. Sur l'international, une explosion lundi après la prière du midi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan a fait au moins 47 morts et 150 blessés. Une opération est toujours en cours pour secourir des personnes coincées dans les débris, renseignes et défis. En provenance du cœur, le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce lundi 30 janvier. Une visite en Israël et en Palestine pour tenter d'apaiser les tensions dans la région. Une tournée qui s'annonce toutefois difficile. Anthony Blinken a appelé lundi Israélien et Palestiniens à ne pas attiser les tensions. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada